Alors Montébord a un dernier verre, c'est une expression commune, je pense qu'Hollywood a bien démocratisé. Je pense que ça reste quand même une manière élégante de proposer à son partenaire de partager un moment un petit peu plus intime avec lui. J'estime que c'est à la femme de faire cette demande, ça serait un petit peu cavalier à l'homme, pour l'homme de faire cette demande là, puisqu'elle est assez explicite quand même. Donc messieurs, laissez quand même la décision à votre partenaire si toutefois elle vous le demande. Mais sachez qu'en effet, à partir du moment où on vous propose de bord un dernier verre, c'est de se retrouver d'une situation intime à une situation intime plus plus plus. Donc sachez à quoi vous attendre, boire un dernier verre, c'est probablement inviter à avoir une relation sexuelle. Le contraire m'étonnerait, ou alors c'est que la personne ne maîtrise pas forcément bien cette petite séquence de mots. Alors Montébord a un dernier verre, ça a souvent plein de sous-entendus. Celui qui monte prendre un dernier verre, c'est derrière, il y a souvent, on va avoir une proposition, il faut accepter dans le dernier verre. Puisqu'on monte dans l'intimité de l'autre, dans son appartement, l'autre personne, elle peut s'imaginer que vous voulez aussi partager son intimité physique. Donc il faut bien poser des limites. Si vous montez prendre un dernier verre chez quelqu'un, il y a souvent une idée derrière que vous allez accepter plus. Puisque vous serez déjà dans l'intérieur, vous aurez plus de mal à vous échapper, vous serez dans le lieu, dans l'entre de la personne. Donc il faut bien savoir que ça implique des choses. Si vous n'êtes pas prête à, comme on dit, à faire plus avec la personne, il vaut mieux éviter de monter prendre un dernier verre. Le mot dernier verre donne le dernier verre avant quelque chose. Et l'homme, souvent, il pense que ce dernier verre va lui donner l'occasion de conclure. Passez à la marmite. Donc vous aurez compris, les attentions sont certes bonnes. Proposer un verre, une petite coupe de champagne, c'est toujours sympa. Mais ça veut dire que derrière, plus il y a affinité. Donc madame, si vous acceptez de boire un dernier verre, vous savez à quoi vous vous engagez derrière. Donc si nous sommes au premier rendez-vous, j'ai dit, non, on ne passe pas la casserole tout de suite. On fait attendre, on se fait désirer. Donc déclinez l'invitation. Vous avez un rendez-vous, une réunion importante le lendemain matin. Vous devez être fraîche comme une rose. Et vous aurez tout loisir de boire un autre verre un autre soir. Alors, parfois, il n'y a pas d'équivoque. Monter, boire un dernier verre, c'est prolonger l'intimité du moment. C'est souvent assimiler à une nuit d'amour éventuelle. Voir une nuit de sexe, souvent. Alors là, il faut aussi faire ce qu'on ressent. Est-ce que l'on a envie tout de suite de succomber à l'amour physique ? Est-ce qu'il n'est pas mieux peut-être de laisser un peu le désir monter, surtout quand on ne connaît pas la personne et qu'on ne connaît pas bien ses intentions ? Est-ce qu'on a envie tout simplement aussi de vivre ces petits jeux érotiques ? Et pourquoi pas, finalement, si les deux sont d'accord, partager cette jolie nuit. Mais c'est vrai que monter chez quelqu'un, boire un verre, après une soirée de dating, où justement les gens se rencontrent, il est clair que souvent, c'est pour se rapprocher, pour être plus proche l'un de l'autre. Et il faut être prêt et avoir envie, évidemment, de coucher avec l'autre. Sous-titrage ST' 501